Pour poser la division d'un nombre, ici 537, par un nombre à un chiffre, ici 2, nous avons besoin d'une potence. Dans cette potence, nous allons mettre les nombres de notre division. Je prends le dividende, le nombre que je souhaite diviser, et je le mets à gauche, tandis que le diviseur, le nombre par lequel on divise, va en haut à droite. Comme je divise mon nombre par 2, j'ai également besoin de connaître ou d'avoir à côté de moi la table de multiplication par 2. Je vais maintenant pouvoir commencer mon calcul. Pour la division, nous commençons par la gauche. On va partager 5 centaines en 2. Je vais regarder dans les résultats de la table de 2 le nombre qui est le plus proche de 5, mais qui est plus petit. Ça va être 4, c'est-à-dire 2 fois 2. J'ai donc 2 fois le nombre 2, et ça fait 4, donc je vais pouvoir retirer 4 centaines qui ont été partagées déjà en 2. 5 moins 4, il reste 1. Je vais maintenant descendre le chiffre qui est juste après le 3. Je vais donc chercher le nombre le plus proche de 13, mais plus petit, dans la table des 2. Ici, c'est 12, soit 6 fois 2. J'ai donc 6 fois le nombre 2. Je retire 12 dizaines qui ont été partagées, et il reste une dizaine que je n'ai pas encore partagées. Je vais maintenant descendre le chiffre des unités, 7. J'ai 17 unités à partager en 2. Je cherche le nombre le plus proche de 17, mais plus petit, dans la table des 2. Ici, c'est 16, soit 8 fois 2. J'ai donc 8 fois le nombre 2. 16 unités qui ont été partagées, et il me reste 1. Le résultat du calcul 537 divisé par 2 est égal à 568, et il reste 1. Faisons un second exemple ensemble. 3047 divisé par 5. Je mets dans ma potence le dividende, le nombre que je veux diviser, 3047, et le diviseur, le nombre par lequel je divise, 5. J'ai préparé sur le côté de ma feuille, la table de 5. Je vais maintenant commencer mon calcul. Je vais essayer de partager 3 en 5. Je ne peux pas partager 3 en 5, 3 étant plus petit que 5. Je vais donc prendre ici 30, que je vais partager en 5. Je trace un arc de cercle au-dessus de 30, pour dire que c'est lui que je vais partager en 5. Je vais donc chercher dans la table de 5 le nombre le plus proche de 30, qui est plus petit ou égal à 30. J'ai trouvé 30 dans la table de 5, c'est 6 fois 5. J'ai donc 6 fois 5. Je retire 30 centaines qui ont été partagées. Il me reste 0. Je vais maintenant pouvoir descendre le chiffre des dizaines, 4. 4 est plus petit que 5. Je ne peux pas partager 4 dizaines entre chaque personne. Je vais donc prendre 0 fois 5. Si je prends 0 fois 5, il va y avoir 0 dizaine partagée. Et j'ai toujours 4 dizaines qu'il me reste à partager. Je peux maintenant descendre le chiffre des unités. J'ai maintenant 47 à partager en 5. Je vais chercher dans ma table de 5 le nombre le plus proche de 47, mais inférieur. Ici, c'est 45, soit 9 fois 5. J'ai donc 9 fois 5. J'ai partagé 45 unités. 47 moins 45, il me reste 2. Et j'ai terminé mon calcul. 3047 divisé par 5 est égal à 609. Et il reste 2.